La semaine a commencé, jeudi, vendredi, samedi, bibas, il n'y a rien. Je ne dis pas, non, ça va, non. Peut-être que ce n'est pas la volonté de Dieu. Il y a des fois où nous disons peut-être que ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais c'est toi qui n'as pas compris comment Dieu veut faire. Et ta gloire éclatera encore en ce lieu. Et nous entrerons triomphalement avec toi en 2015. Et c'est nous les enfants de Dieu qui ne savons pas la valeur d'être enfants de Dieu. Et lui quand vous prêtez attention, il est en train d'inculquer. Parce qu'il commence à communiquer avec votre spirituel. Votre psychique, avec votre mental, avec votre... Et il commence à prendre les déçus. Et il commence à vous donner. Et c'est fini. Bien aimé, nous sommes dans la joie de commencer ce moment de prière dans la présence de Dieu avec chacun d'entre vous. Nous ne voyons même pas les chrétiens venir nous dire « Papa, j'ai lu ça, je n'ai pas compris, explique-moi. » Il dessinait seulement la carte d'Isaïr. Il dessinait seulement la carte d'Isaïr. Parce que c'est son père qui était le président de la République. Et lui ne peut pas donner l'adresse d'une rue, l'adresse d'une avenue, l'adresse d'une province. Et il montre toute la carte d'Isaïr. Il y a un niveau d'orgueil de son identité. Quand vous allez dans la ville et vous vous promenez. Amen, Seigneur, Seigneur. Gloire à Jésus. Grandes études sur ça. On en a parlé avec lui d'ailleurs dehors. Dehors. Et j'ai été inspiré par son message pour vous donner un petit rien de ce que je sais sur ce problème-là aussi. Ce sera un enseignement. Ça prendra du temps peut-être. Je ne pense pas que je terminerai aujourd'hui. Mais on parlait du concours de l'église. Peut-être que je pourrais continuer un autre dimanche si je ne termine pas aujourd'hui. Amen. 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 Un enfant du général, est-ce qu'il a peur d'un militaire, quel que soit le rang de militaire qui est inférieur au grade de son père ? Moi, je suis un enfant du général, je ne sais pas si je n'ai pas peur d'un militaire. Je ne sais pas si je n'ai pas peur d'un militaire. Je ne sais pas si je ne peux pas me faire peur d'un militaire. On a tiré 28, 18 à 20. C'est un passage, je le dis encore, il faut connaître le pacte. Et puis nous lirons, Romain 8, 18 à 22. Romain 8, 18 à 22. Et nous lirons, Galaxie 6, 7 à 8. Enfant de la lumière. Donc, eux, ils prennent leur temps pour précéder les événements. Ils prennent leur temps pour déjà précéder les événements. C'est comme ça que beaucoup d'enfants de Dieu se laissent piéger à la fin de l'année. Etant approché, là parlant, ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. À l'effet de toutes les nations, les disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Désou. Et en s'enlève, à observer tout ce que je vous ai presté. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du jour. Vous savez, lorsqu'on arrête un Américain dans un pays, et dès que le gouvernement américain dit « Libérez-nous ce monsieur-là », vous croyez qu'il y a un président de pays ici africain qui va refuser ? « Le présent ne saurait être comparé à la gloire à venir qui sera prélevée pour nous. Aussi la création a rendu telle avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vérité, non de son vrai, mais à cause de celui qu'il y a soumis. avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire de notre pays. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière souffre et souffre des douleurs de l'enfant. Et je prenais le temps pour demander à Dieu comment nous allons nous préparer. J'étais assez inquiet moi-même pour dire « Seigneur, comment ça va se passer cette préparation ? » Jusque la nuit, je n'avais toujours pas quelque chose qui m'éclairait. Ainsi, nous sommes allés chercher la voie de l'éternel. Nous sommes allés dans la voie de l'éternel. Nous sommes allés dans la voie de l'éternel. Mais ce matin, j'étais comme quelqu'un qui pleurait devant le Seigneur. J'ai dit « Seigneur, qu'est-ce qui se passe-t-il ? Comment ça va commencer cet après-midi ou ce soir ? » Il leur a donné un ordre, une instruction d'ordre. Il l'a donné à nous tous. Nous qui nous disons « Enfants de Dieu, chrétiens, serviteurs, évangélistes, bergers, pasteurs, tout ce que vous voulez. Nous avons eu cette instruction-là. faite de toutes les nations des disciples. » Il portait l'identité de Dieu. Quand il voyait Goliath, quelle que soit sa taille, deux mètres et plus, mais il avait la force d'aller affronter cet homme à cause de la reconnaissance de ce qu'il était. « Enfants de Dieu, les païens, les hommes, les arbres, les animaux. Vous, les enfants de Dieu, non, je corrige, nous, les enfants de Dieu, nous, les enfants de Dieu, qu'est-ce que nous faisons dans ce monde ? Qu'est-ce que nous faisons dans ce monde ? qui t'a donné le statut d'être enfant de Dieu ? Par la parole de Dieu, tu as cru en Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Laisse que ta foi soit vivante. L'apôtre Paul dit ceci, nous lisons dans le nom de Jésus-Christ. « Je rends à mon Dieu des continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordé en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est pas mais il est pas le Jésus-Christ est le Jésus-Christ. Le monde la création soupire la création souffre des douleurs de l'enfant mais c'est un fréquent moi il arrive là quand vous êtes ou qu'est-ce que nous sommes devenus qu'est-ce que nous faisons Dieu attend de nous que nous réagissions que nous prégnions les païens ceux qui n'ont pas la gloire d'être enfants de Dieu de les amener aussi Alléluia Alléluia T'es accordé en Jésus-Christ car en lui vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance Dieu nous a tout expliqué dans ce livre tout est là tout la façon de vivre depuis tout est là dans la Bible mienne je vous dis tout tout est là nous avons pris la Bible nous sommes tournés vers nos habitudes nos coutumes nos traditions théories nous le jour que Christ viendra parce que nous sommes des enfants de Dieu nous professons notre foi en Jésus-Christ et notre témoignage en Jésus-Christ sera solide en sorte que rien ne pourra plus nous embraler la date du 31 décembre et tout ce que les sorciers peuvent faire ne va plus t'embraler lorsque le Seigneur a bien voulu nous montrer en cette fin de l'année comment nous allons nous préparer pour cheminer de maintenant jusqu'à la fin de l'année nous avons eu ce texte de le premier épître de Paul Corinthien avec le pécho le mal est entré dans le monde alléluia si bien que ce que je vous dis c'est que nous déplorons aujourd'hui ça a commencé depuis l'année et Jésus-Christ lui-même l'apôtre Paul on avait même prévu ça dans l'église vous aurez le problème qui peut me lire Matthieu 7 15 que tu en as besoin donc tu n'as pas besoin de courir derrière toutes ces choses Dieu lui-même agira dans ta vie et Dieu lui-même te fera grâce il dit Dieu est fidèle lui qui vous a appelé à la communion de son fils Jésus Christ notre Seigneur il vous affermira et vous serez irreprochable vous serez irreprochable il conduira de victoire en victoire et nous les sont influencés par le monde regard regardez notre pays la RDC la RDC tout le monde le dit souvent au Congo nous avons 80% des chrétiens si pas 90% des chrétiens ce n'est pas vrai c'est ça 80% 80% des chrétiens mais quel est l'impact de l'église sur l'évolution la marche du pays pour les statues que Dieu a fait des enfants de Corinthe pour devenir de chrétiens connaître Jésus Christ ça n'existe c'est pas à ma connaissance du moins au moins quelqu'un m'informe mais quand vous regardez les pays islamiques les pays musulmans tous la plupart pratiquement tous dans leur constitution première étude pays islamique la nourriture et le corps plus que les vêtements regardez les oiseaux du ciel ils naissent mais ils ne sont moissons ils n'amassent rien dans de grenier et votre Père Céleste les nourrit ne valez-vous pas beaucoup plus que qui de vous par ces inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie et pourquoi vous vous inquiétez au sujet de vêtements considérer comment croissent les lits de champs il ne travaille ni ne file cependant je vous dis que Salomon même dans toute sa gloire n'a pas été vêtu comme l'un d'eux à des églises il y y en avait sept Éphèse Smyrne Thiargue Sard Bergame Philadelphie et l'Odyssée ces églises c'est cette église de l'ancienne qui se mentionne de ville de ce côté là des statues d'enfants de Dieu du matin au soir nous ne pouvons que dire à Dieu merci Seigneur pour avoir fait de moi chrétien et c'est ce que l'apôtre Paul commence avec les Corinthiens dans le premier chapitre aujourd'hui nous sommes à l'époque de l'église de l'Odyssée l'Odyssée ce qui caractérise de l'Odyssée c'est quoi c'est l'indifférence au péché c'est la tièdeur c'est là où dans l'Apocalypse 316 je lui dis tièdeur je t'aime car le lendemain aura soin de lui-même à chaque jour suffit sa peine c'est ça l'homme aujourd'hui c'est ça l'homme il se croit trop riche il se croit arrivé il s'en fout de tout ce que la Bible raconte nous approprier de cette arme de dire à Dieu merci commençons par lui dire merci parce que nous sommes arrivés au mois d'octobre nous sommes le 14 octobre aujourd'hui merci pour cette fin de l'année quand l'église a commencé après comme tout le monde ils sont morts l'église a continué il y a eu ce qu'on a appelé à l'époque les pères de l'église c'était des prêtres enfin des évêques qui ont pris l'église en main et bien vous savez ce qu'ils ont commencé à faire ils ont commencé à détricoter donc à détruire tout ce que les apôtres ont laissé comme instruction comme mécanisme comme ligne de conduite ça n'a pas ça n'a pas traîné déjà avec Jésus lui-même dans les églises comme à Éphèse il y avait ce qu'on appelait des nicolaïtes c'était des gens qui avaient une théorie de domination c'est ce qu'on voit aujourd'hui c'est ce qu'on voit aujourd'hui une doctrine de domination on pouvait dire à Paul mais pourquoi il n'a pas remercié Dieu parce que les Corinthiens étaient en vie pourquoi il ne les a pas remercié parce qu'ils avaient peut-être aussi d'argent mais il a commencé par rendre continuellement des actions de grâce à Dieu parce que les enfants de Corinthe ont eu la grâce de connaître Dieu parce que même cette connaissance de Dieu comme nous l'avons dit tout à l'heure n'est pas un fait du hasard ce n'est pas un droit que vous avez mérité ce n'est pas le fruit des efforts que vous avez fait des efforts pour avoir la grâce de Dieu de connaître Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur c'est pourquoi ici l'apôtre Paul ajoute les deux grâces ainsi nous sommes allés chercher la voie de l'éternel nous sommes allés prier nous sommes allés prier nous sommes allés prier de l'éternel de l'éternel de l'éternel de l'éternel